Bonjour les futurs admis. Dans ce septième épisode, nous allons voir de façon rapide les rôles et missions du préfet, puis je présenterai un petit jeu concours pour les abonnés à la chaîne. En effet, je n'ai pas trouvé de vidéo YouTube consacrée aux missions du préfet. Cette vidéo est la suite logique de l'épisode 6, que je vous invite évidemment à regarder au préalable si vous ne l'avez pas fait. Nous allons voir tout d'abord les points communs dans les missions du préfet de région et de département, ensuite leurs différences, leur statut et enfin un petit jeu concours qui vous permettra de gagner tout d'abord deux ouvrages. Le concours de catégorie A, Attaché territorial, paru chez Viber en 2016, et le manuel de culture générale dont je parlais dans l'épisode précédent de David Alco, qui est paru chez Hachette en 2007. L'ouvrage Attaché territorial, j'en ai parlé dans l'épisode 4. « Instauré par Napoléon en 1800, en remplacement des intendants de l'Ancien Régime, les préfets sont chargés de transmettre les ordres du gouvernement jusqu'aux dernières ramifications de l'ordre social avec la rapidité du fluide électrique, nous dit Chaptal, le rapporteur de la loi du 28 pluvioz en 8. Depuis la loi du 2 mars 1982, ils ne sont plus les exécutifs des collectivités territoriales. Leurs missions sont inscrites à l'article 72 de la Constitution. Alors, les missions communes aux préfets de région et de département, il y en a quatre. Tout d'abord, ils sont les représentants de l'État, du Premier ministre et de chaque ministre. Ils coordonnent l'action du gouvernement sur leur territoire, ils sont chefs de leur administration. Pour le préfet de département, la délivrance des titres d'identité, par exemple, le séjour des étrangers, la circulation et la sécurité routière, les autorisations de toutes sortes, il est assisté de sous-préfet. Et enfin, ils ont autorité sur les services déconcentrés, sauf dans les domaines de la défense, de l'éducation nationale, de l'inspection du travail, des finances publiques, il m'en manque un, et de la justice. C'est leur différence, maintenant. Le préfet de région, il coordonne les préfets de département, il met en œuvre les politiques de développement et d'aménagement du territoire, en particulier les contrats de plan État-région, donc les contrats actuels, c'est sur la période 2014-2020. Et enfin, pour sept d'entre eux, pour sept zones en métropole, plus cinq outre-mer, il est préfet de zone de défense, donc il joue un rôle important pour les plans hors sec, dans toute coordination, et il dispose de pouvoirs exceptionnels en cas de crise. Exemple, la zone de défense sud, la Corse, l'Occitanie et PACA, c'est le préfet de PACA et de département 13, qui est le préfet de zone. Maintenant, le préfet de département. Il est responsable de l'ordre public, aux côtés du maire, il dispose de pouvoirs de police spéciaux, pour les gares, pour les établissements insalubres, il peut prendre des mesures individuelles, à l'encontre pour expulser, par exemple, un clandestin ou pour une hospitalisation d'office. Il délivre des autorisations pour les abattoirs, pour les permis de chasse, pour les permis de conduire. Et en cas de carence du maire ou du président du conseil départemental, éventuellement, après une mise en demeure infructueuse, il peut se substituer à eux pour l'exercice des pouvoirs de police. En cas d'urgence et en cas d'échec des moyens conventionnels, il peut procéder à des réquisitions de biens ou de personnes. J'en parle, puisque c'était une question de l'examen professionnel de directeur de police municipale 2010. Il y a en ce moment les inscriptions pour l'examen professionnel de directeur de police, pour la promotion interne, du 6 décembre 2018. Pour bien comprendre ce qu'est l'ordre public, vous avez une vidéo très claire, mais pas très fun, c'est vrai, de Morgane Chervé. C'est un autre Morgane sur sa chaîne de YouTube Jurixio. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Le préfet de département contrôle également les actes des collectivités territoriales, pas tous les actes, ceux qui sont soumis au contrôle de l'égalité. Pour la plupart, plus de 50% depuis 2016 sont télétransmis par acte. Ils sont scannés ou signés électroniquement à l'intérieur du PDF et envoyés par une plateforme au service de la préfecture. Il faut savoir qu'environ 3% de ces actes donnent lieu à des lettres d'observation, c'est l'équivalent d'un recours gracieux, et 0,1% à un déféré administratif. Selon le rapport de la Cour des comptes, je vous mets le lien en description de la vidéo. Pour rappel, les régions, les départements, les villes de plus de 50 000 habitants et les EPCI auront obligation de télétransmettre leurs actes. Au contrôle de l'égalité, c'est la loi NOTRe, et donc ça s'appliquera le 7 août 2020. C'est pourquoi le préfet de département peut être qualifié de pivot de la gouvernance locale, dans le livre d'Emmanuel Holbert et Delphine Cervelle. C'est un DGS de collectivité et une ancienne territoriale qui est passée sous préfet, et qui est aujourd'hui à la Cour des comptes, publié chez Arnaud Collin, chez Armand Collin, pour la deuxième édition en 2015. Ce partage de la police, de l'ordre public, entre le maire et le préfet, peut être qualifié de dispersion des pouvoirs. C'est en tout cas le terme qui est utilisé dans le dossier sur le mal-logement de la Gazette des communes du 2 au 8 avril 2018, puisque le préfet a des pouvoirs contre les locaux où il y a un danger sanitaire imminent, qui sont insalubres ou impropres au logement. Pour comprendre la répartition des tâches entre préfet, sous-préfet, secrétaire général, directeur de cabinet, il y a la chronique « Expliquez-nous » de Gérald Roux, du 22 juin 2016 sur France Info. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Alors, leur statut, il est régi par un décret de 1964 qui les place hors du droit commun de la fonction publique. Leur nomination ne répond donc pas à des questions de diplôme ou statutaire, mais en fonction de conditions personnelles, intuitues, personnelles. Pas de CAP, pas de droit syndical, pas de conseil de discipline. Ils peuvent être révoqués. Exemple, en octobre 2017, la révocation du préfet Henri-Michel Cornet, suite à l'assassinat de deux étudiantes à Marseille, c'était le préfet de Marseille-des-Bouches-du-Rhône, le 1er octobre par un Tunisien qui était en situation irrégulière. Et enfin, on attend une loyauté absolue et ils ont une liberté d'expression qui est très encadrée et limitée. Pour terminer, le petit jeu concours pour les abonnés de la chaîne. Première étape, évidemment, abonnez-vous à la chaîne Onciale si ce n'est déjà fait. Donc, c'est un jeu qui est conforme au code de la consommation, de la sécurité intérieure et des règles YouTube. Le règlement est accessible en description de la vidéo. Il n'y a aucune collecte de données personnelles de ma part. Alors, je vous demande, d'ici le 15 juin 2018, à minuit, de poster les réponses aux trois questions que je vais vous donner en commentaire de la vidéo ou en message privé via la messagerie YouTube qui est accessible dans l'onglet « À propos ». Si vous ne voulez pas que votre réponse apparaisse publiquement. Les trois questions sont 1. Tout d'abord, un scrutin uninominal peut-il être proportionnel ? Proportionnel. Quatre réponses possibles. A, B, C, D. 2. Quel mode de scrutin prédomine en France ? Pareil, quatre réponses possibles. Et enfin, troisième et dernière question. Quelle assemblée a une parité parfaite ? Pareil, quatre réponses possibles. C'est comme un nugget du burger quiz. Si vous pensez que les bonnes réponses sont A, B, C, vous postez en commentaire ABC ou vous envoyez un message via « À propos » ABC. Je indiquerai dans une future vidéo quelles sont les bonnes réponses et je tirerai au sort les gagnants s'il y a plus de deux personnes qui ont donné les bonnes réponses. Ces personnes-là devront ensuite m'envoyer par messagerie privée leurs coordonnées postales et je leur enverrai gratuitement un des deux ouvrages. Je vous donne un indice. Toutes les réponses sont dans l'épisode 4 dédiées au scrutin et au système de vote. En conclusion, que retenir de cette vidéo ? Le préfet est le pivot de l'administration déconcentrée. Il est le premier partenaire des collectivités territoriales. Le préfet de région a un rôle essentiel de coordination et de planification. Le préfet de département a la responsabilité de l'ordre public et du contrôle des actes des collectivités. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos collègues que vous connaissez ou vos amis qui peuvent préparer des concours de la fonction publique et qui peuvent être intéressés. Postez en commentaire vos avis, vos remarques.